L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain Il est plus gros des espaces et dans la vie Tu nous as dit pour le péché de notre monde Que nous donnons Jésus Il nous pardonne au fait pour foudre Il s'envenait L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut Il est un amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut Il est plus gros des espaces et dans la vie Il est plus gros des espaces et dans la vie Laissez de l'encre dans les tentes, changez le ciel dans ma chemin. Donnez la vie à tout le manque et que chacun soit émis. Vous direz, tout l'amour de l'air ferait ta vie paisant et remplirait la terre en terre sur ce débat. Oh, oh Whadow, ooooh, well l'amour de Dieu, si fort si t'en veux. Mais quel amour de Dieu, si fort si t'en veux, et quel amour de Tanzane. Et que le monde 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Que le Seigneur nous bénisse richement Le vendons s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume 139 Éternel tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas sur ma langue Que déjà au éternel tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux tu y es Si je me couche au séjour des morts T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins les ténèbres me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis Une créature si merveilleuse Tes oeuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses que le grain de sable Je m'éveille et je suis encore avec toi Amen Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ourange Ma bouche célèbre des merveilles Car ta mise et guère du cœur de Dieu me semblent impénétrables Car ta mise égore de Dieu me semblent impénétrables Car il est dit de lourdes Ma bouche célèbre T'émerveille Car ta miséricorde Tu veux à tous nous Quand je comprends les cieux Courage de tes mains Quand je comprends la nature Courage de tes mains On est encore Pour te louer Pour t'attourer Oh Jésus Magnifique Le roi de roi Nous vions de l'attribuer De juste Oh Jésus Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit béni Et qu'il soit élevé comme il est encore aujourd'hui mon sauveur Tu es réellement notre redempteur Nous te sommes de tout notre coeur reconnaissant Pour le merveille Que tu essaies d'accomplir encore parmi ton peuple mon roi Témoignant que tu es toujours Le Jésus toujours présent Le même hier Aujourd'hui éternellement Qui agit Qui transforme Qui suicide Mon bien-aimé Nous te disons vraiment merci L'ouange et honnure à toi Pour la victoire acquise à Golgotha Nous en sommes bénéficiaires encore aujourd'hui Père Ton sang est vraiment puissant Il libère encore aujourd'hui mon bien-aimé Père Saint Dieu Il ramène encore davantage mon roi Béni soit ton nom oh Dieu Ton bras est élevé Que ton nom soit élevé Bien-aimé Père Saint Tu appelles ceux qui sont à toi Nous te disons merci Père Oh Dieu pour chaque antique qui a été chanté en cet endroit Oh Dieu pour les voix qui se sont élevées devant toi Mon bien-aimé Père oh Dieu Pour chacun qui t'a encore aimé Encore au travers des chants ce matin Seigneur nous te remercions Père Béni notre précieux frère L'ouange et honnure à toi Pour ton amour et ta bonté Ta miséricorde dans notre endroit Bien-aimé Père Saint Dieu Est-ce que tu es vivant Tu nous réjouis encore Bien-aimé Père Saint Tu es notre consolateur Notre Dieu Nos yeux sont fixés sur le Dieu véritable Père Nous rendons gloire à ton nom Parce que tu es vivant mon Seigneur C'est pour ça que nous vivons également aussi Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir être dans cet endroit Et c'est vrai comme David pouvait le dire avec raison Je suis dans la joie quand on me dit Alors dans la maison de l'Éternel Béni sois-tu en grand bleu psaume Bien-aimé Père Dieu où nous nous réfugions en toi Nous sommes en sécurité Bien-aimé Père Loué soit l'Éternel notre Dieu Merci notre Seigneur et sauveur Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse tous Qu'il soit glorifié aussi Pour son amour à notre endroit Vous pouvez vous asseoir Nous nous réagissons toujours du moment béni que le Seigneur nous donne Lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble Et avoir cette communion autour de la parole de notre Dieu C'est dont nous avons besoin tous que le Seigneur soit avec nous Amen Et que comme il était aussi avec Adam Et qu'il descendait pour avoir communion avec lui C'est le désir de tout un chacun de nous De pouvoir réellement aussi l'avoir Et marcher avec lui tous les jours Alors que nous pouvons observer que les signes de temps Et aussi les prophéties bibliques Pour le temps dans lequel nous vivons Nous sommes en train de pouvoir aussi se mettre en place Et surtout s'accomplir aussi sous nos yeux Nous remercions le Seigneur notre Dieu De ce privilège que nous avons De pouvoir invoquer son nom Et aussi de pouvoir le servir dans un monde comme celui-ci Où réellement tout est source dessus et source de ça Les hommes n'ont plus une orientation Certainement Nous remercions Dieu de ce que nous nous avons La grâce de pouvoir encore être conduit par lui Et être éclairé et soutenu effectivement aussi Nous ne tâtonnons pas comme les gens qui sont dans les ténèbres Mais nous avons cette grâce de pouvoir réellement aussi avoir la lumière Et de pouvoir voir où nous allons Et aussi surtout aussi Et comment y marcher sur ce chemin Que le Seigneur notre Dieu nous a donc aussi ouverts Qu'il bénisse chacun de vous tous Amen Je le remercie pour la grâce qui nous accorde De pouvoir nous retrouver et avoir Et ce temps de communion Et c'est pour ça que je le supplie De pouvoir nous aider Enfin qu'il puisse être au mieux de nous Pour pouvoir nous parler et aussi nous transformer Amen Nous avons ce désir de ce que le Seigneur nous transforme Qu'il agisse en nous Enfin qu'il nous amène à la position Dans laquelle il a voulu que nous soyons Amen Il ne fait rien pour rien Il fait toujours chaque chose pour un but Amen Et il a réellement aussi un programme qu'il souille Je le supplie de tout mon cœur Pour qu'il nous accorde cette grâce D'être dans son programme Pas que nous soyons dans notre programme à nous Mais nous voulons être dans son programme Enfin de pouvoir prendre part À ce que lui il est en train de pouvoir faire effectivement Parce que rien ne peut arriver à pouvoir stopper Dieu Dans l'action dans laquelle il s'est donc engagé Parce que quand il commence il achève Nous voulons être dans ce programme qui avance effectivement Pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui est donc nécessaire C'est pour ça que les saintes écriteurs disent Que tous ceux que Dieu a connus d'avance Il les a aussi prédestinés Nous voulons être de ceux-là Qui nous nous trouvons à l'endroit que Dieu a voulu Que nous puissions être Enfin de pouvoir réellement prendre part Aux événements qui vont certainement se dérouler Mais de la bonne manière Parce qu'il y a donc Comme nous le savons dans les saintes écriteurs Le plan que Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi Établir aussi Pour que ceux qui sont réellement de lui Puissent avancer de telle sorte Qu'ils puissent arriver à pouvoir bénéficier De ce que Dieu a promis effectivement Dans ce temps dans lequel nous nous trouvons Nous sommes dans une grande attente Le monde peut-être attend autre chose Mais l'Église attend quelque chose de très important C'est que le Seigneur notre Sauveur Nous a réellement fait aussi la promesse Nous nous résistons de ce que Il a dit Puisque je vis Vous vivrez également aussi Et ça c'est une assurance que nous avons Et peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver Ou des situations aussi difficiles Tant de santé ainsi de suite Effectivement Il nous a dit une chose Que parce qu'il vit Mais parce qu'il vit Peu importe les circonstances Nous vivrons Et nous avons cette assurance effectivement Dans nos coeurs Parce qu'il nous a accordé la grâce Et pouvoir avoir la chose qui nous rassure Que puisque lui vit Nous vivrons également Aussi Et il a placé en nous effectivement L'Esprit du Seigneur Comme la Bible Le fait savoir Que l'Esprit donc Rend témoignage à notre esprit Que nous sommes donc Enfants de Dieu Et c'est vrai Si nous le sommes Ce que tel il est Tel aussi Nous sommes censés pouvoir être Que le Seigneur fortifie chacun de vous Prenez courage Nous savons que le Seigneur notre Dieu Revient bientôt Et le chemin n'est plus très très loin Donc la fin de la course Et beaucoup plus bientôt aussi Nous le sommes reconnaissants Parce qu'il nous a parlé Mais il nous a aussi montré Et il nous conduit aussi Pour que nous puissions obtenir Ce qu'il nous a donc promis Dans Matthieu au chapitre 13 Si nous pouvons donc nous lever Matthieu au chapitre 13 Et nous lirons à partir du verset 10 Matthieu 13 verset 10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Je pense que vous vous souvenez De la parabole du chemin Merci Il dit pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et Jésus leur répondit en disant Non mais parce qu'il vous a été donné De connaître le mystère du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a C'est pourquoi je leur parle en parabole Parce qu'en voyant ils ne voient point Et qu'en entendant ils n'entendent Ni ne comprennent Et pour eux s'accomplit cette prophétie des aïe Vous entendrez de vos oreilles Et vous ne comprendrez point Vous garderez de vos yeux Et vous ne verrez point Car le coeur de ce peuple Est devenu insensible Ils ont amburci leurs oreilles Et ils ont fermé leurs yeux De peur qu'ils ne voient de leurs yeux Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles Et qu'ils ne comprennent de leurs coeurs Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Mais heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'ils entendent Je vous l'ai dit en vérité Beaucoup de prophètes et de justes Ont désiré voir ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Et entend ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Amen Nous voulons te dire merci Notre Père et notre Dieu Ces privilèges que nous avons De pouvoir être dans ta maison De pouvoir te louer Te glorifier Père Et aussi de pouvoir Prendre part à ce que toi tu fais Dans ce temps où nous sommes Seigneur nous avons besoin De pouvoir t'avoir aussi Encore aujourd'hui ce matin Nous t'avons chanté Tu as été présent Au travers des choses Et des cantiques Les témoignages Tout ce que Oh Père du puissant Les cantiques individuelles Tu nous as vraiment bénis Père au Dieu En attendant tes fils et tes filles Chantez Bénéme Père du puissant Nos coeurs ont été réellement touchés Réalisant que tu es vraiment présent Au travers des choses et des cantiques Mon Bénéme Père du puissant Les psaumes aussi Mon Bénéme Seigneur Tu nous aimes mon roi Et maintenant nous avons lu ta parole à toi Nous implorons ta grâce Mon Bénéme Père sans Dieu Pour ces instants De pouvoir nous aider Père J'ai vraiment besoin de toi Mon Sombard Aie pitié de moi Je t'en supplie mon Sombard A cause de ton Seigneur Il s'agit de la grâce Nous avons besoin De pouvoir la voir Père du puissant Dieu Et d'être conduit éclairé par toi Et que toi aussi Tu puisses encore nous parler Père Nous voulons avancer avec toi Mon Sombard béni Merci pour tout ce que tu fais Sois béni Nous pourrons à tous nos frères et soeurs Qui sont aussi en connexion De différents endroits Différents pays Père Au Dieu Que tu le bénisses Que tu le soutiennes Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Que le Seigneur soit béni Vous pouvez vous asseoir Réalisons combien notre Dieu est particulier Dans sa façon de pouvoir faire les choses Et il reste toujours Dieu Et puisqu'il est Dieu Il est divin Et sa manière de pouvoir agir Est tout à fait aussi particulière Nous sommes appelés à pouvoir connaître C'est Dieu que nous servons Pour que nous puissions vraiment Nous attacher à lui Et le servir de tout notre cœur Ce que nous faisons pour Dieu Il y a toujours une récompense à cela Dieu récompense Il te récompensera aussi Pour l'amour que tu as pour lui Non seulement pour lui Mais aussi pour ceux qui sont aussi autour de toi Ce que le Seigneur t'a accordé effectivement De pouvoir avoir comme frère Comme soeur effectivement aussi Et aussi la manière dont tu vis Ce que Dieu t'a demandé De pouvoir arriver A pouvoir également aussi vivre Nous devons donc être attentifs effectivement De la manière dont Dieu nous conduit effectivement Et aussi ce qu'il attend De tout un chacun de nous Comme nous l'avons entendu effectivement Que dans les choses Et dans l'œuvre de Dieu Et dans les choses qui concernent Dieu Effectivement comme Dieu nous appelle C'est pour que nous puissions arriver à pouvoir Le servir Et surtout comme nous l'avons aussi dit Il n'y a pas de chômeur effectivement En ce qui concerne les choses Qui concernent le Seigneur Et dans son corps Alors Nous devons être conscients Effectivement De ce que ces dieux attendent De tout un chacun de nous Nous ne devons pas marcher effectivement Comme si les gens qui suivent Une masse effectivement Qui avancent comme une foule Qui avancent Non Notre marche avec le Seigneur Notre Dieu Doit être une marche individuelle Et c'est vraiment important Que nous comprenons cela Il y a effectivement une communion Que Dieu va te prendre maintenant Pour te placer Amen Où est-ce qu'il va te placer effectivement Mais à l'endroit où il place Chaque fils et chaque fille de Dieu C'est là qu'effectivement aussi Nous commençons à pouvoir apprécier Ce qu'on appelle la communion fraternelle Donc on comprend effectivement Pourquoi j'ai soupir à pouvoir être avec celui-ci Parce qu'effectivement nous avons eu la même expérience Et que nous avons pu prendre effectivement Manger à la même table effectivement Donc nous comprenons effectivement Nous avons la même chose au-dedans Qui nous pousse à pouvoir nous rassembler Et c'est important cela Mon frère et ma soeur Vous remarquez très bien Que lorsque les seigneurs parlaient aux disciples Il leur disait qu'effectivement Que comme il a été au temps de Noé Et puis il a dit que deux seront dans un lit L'un sera pris L'autre sera laissé Des moudrons ensemble Celui sera pris Et l'autre sera laissé Des seront dans un champ Je pense pas dans un champ Dans un lit aussi Donc l'un sera pris Et l'autre sera laissé Vous voyez qu'effectivement Que deux seront dans un lit C'est quand même Des gens qui se connaissent Qui ont une communion Ensemble effectivement Est-ce que vous comprenez ? Naturellement ils sont dans un champ Ils sont ensemble Ils travaillent aussi dans un champ Donc c'est-à-dire que Ils ont en fait Sont d'entente Et ensemble Ils travaillent dans quelque chose d'ensemble Et deux moudrons ensemble C'est-à-dire qu'ils vont moudre ensemble Il y a donc Mais alors ce qui est particulier Ce que le seigneur dit Deux là Et bien l'un sera pris L'autre sera laissé Alors Les deux qui seront dans un champ D'abord les deux qui sont dans un lit L'un sera pris Il sera laissé Mais ils seront dans un champ L'un sera pris L'autre sera laissé Je voudrais que vous voyiez cela Donc Celui-ci Il est dans son champ Ils sont à deux là-bas Et on les prend Celui-ci Ils sont deux dans le lit aussi On prend un On laisse l'autre Alors c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils vont Ceux qui nous rassemblent C'est-à-dire qu'ils vont Ils sont dedans Une communion Véritable Mon frère Avec Dieu C'est ce à quoi Nous devons combattre Mon frère et ma sœur Je dois être sûr et certain Que En tout cas ici Dieu est là-dedans Je reviens encore à cela Frère et sœur Nous avons ici Derrière effectivement Dans les tableaux La justification Vous savez cela non ? Et vous savez aussi très bien Que dans la justification Le seigneur n'est pas là-dedans La justification c'est simplement L'œuvre du Saint-Esprit Vous le savez Et bien oui C'est vrai mon frère Je ne sais pas si vous Aviez vu ça comment mais Dans la justification Il n'est pas là C'est l'œuvre du Saint-Esprit Evidemment Dans la sanctification C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit Et quand est-ce que le seigneur est là ? C'est dans les baptêmes du Saint-Esprit Amen Ben oui frère Oui ma sœur C'est là que Dieu descend effectivement Là tu peux être sûr et certain Que alléluia Je suis vraiment sauvé Oui messieurs Ah oui La vie éternelle c'est bien le Saint-Esprit Amen Oh Ceux qui te connaissent toi N'est-ce pas vrai ? Amen Voyez vous C'est quelque chose de très important De pouvoir Réaliser Ce que le seigneur Notre Dieu Cherche A pouvoir Accomplir Et que chacun de nous Puisse Arriver à pouvoir C'est pour ça que nous voyons Que dans Romain Au chapitre 8 Je l'avais répété ici je pense Je me suis référé probablement En parlant en justification Parce que vous vous êtes un peu étonné Mais Romain chapitre 8 Il dit clairement Que si quelqu'un N'a pas l'esprit de Christ Tu n'as pas En fait c'est important Que vous puissiez voir cela Tu n'as pas l'esprit de Christ Quand tu as la sanctification Non messieurs Non madame Ni dans la sanctification Tu ne l'as pas non plus Tu as l'esprit de Christ Quand tu as reçu Le baptême Du Saint-Esprit Donc l'écriture dit clairement Si quelqu'un N'a pas l'esprit de Christ Il ne lui C'est sûr et certain Il ne lui appartient pas Donc Tu peux C'est pour ça frère C'est ça L'écriture ne fait pas Effectivement Dans Matthieu au chapitre 7 Plusieurs me diront Ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas chassé des démons En ton nom N'avons-nous pas fait ceci en ton nom Est-ce que vous suivez ? Ils ont bien chassé des démons en son nom On n'a pas fait beaucoup de miracles Effectivement Ils l'ont fait Mais qu'est-ce que Il dit mais Seigneur nous n'avons pas fait ceci en ton nom Et puis il leur regarde Puis il leur dit Mais je leur dirai ouvertement Pas en cachette Mais clairement Moi ici Je ne vous ai jamais connus Oui Mais ils se plaisaient dans les églises C'est bien Ils cherchaient des choses pour faire Après ils épataient les gens C'est bien Ah oui C'est bien tout ça mon frère et ma soeur C'est important frère Quand Dieu te parle C'est parce que Dieu t'aime Enfin Que tu ne vives pas effectivement Dans les imaginations Ni dans les émotions Mais dans la réalité frère Il faut Mon frère et ma soeur Mais il faut combattre Les beaux combats de la foi Pour les saluts Pas pour perdre son temps Jouer au théâtre Non Tu dois chercher à être vrai Mais vrai aussi envers toi-même Alléluia Oui monsieur Oui madame Pourquoi tu es trompé toi-même Franchement Tu vas jouer au théâtre Pour les gens de la terre Va t'applaudir Et après 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 Il y a quand même un temps Je dois remettre quelqu'un conscient Normalement je suis conscient Non J'ai joué trop Maintenant je dois quand même Prendre conscience Amen C'est ça la nature des êtres humains C'est-à-dire quand même Non là tout de même Bon bon C'est vrai qu'on a fait ça Pour que gens nous apprécient Mais après ces gens-là Après les rappels Je vous ai toujours dit ici La même personne qui t'applaudit aujourd'hui Demain il va te maudire La même Ah oui La même personne C'est pour ça que Il faut que chacun de nous puisse Arriver à pouvoir réaliser L'importance de son salut Ce que ça sert à rien De jouer à la comédie des églises Frères et soeurs Le temps est court Il revient bientôt C'est nécessaire Donc Nous comprenons qu'effectivement Comme nous le disions C'est absolument nécessaire De réaliser qu'effectivement Que sans l'Esprit de Christ Et on ne peut pas lui appartenir C'est pour ça On dit qu'effectivement Que nous réalisons Que notre Seigneur Notre Père Céleste C'est Dieu Et notre Père Parce que l'Esprit Qui est à nous Crie à ma Père Oui c'est dans le même chapitre De Romains Chapitre 8 Il ajoute encore En disant Tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont donc Fils de Dieu Vous savez Tous ceux que Dieu a connus d'avance C'est pour ça que Vous comprenez Un rapport avec La justification C'est pour ça qu'effectivement Que quand Dieu Lui Il vous a connus Il doit vous chercher Parce qu'à un certain moment Nous étions perdus Oui Je l'ai toujours répété ici Pour que nous comprenons Ce que nous allons lire Tout à l'heure dans Matthieu C'est toujours important Je ne peux pas venir ici J'ai un exemple Il y a plusieurs temps Je ne peux pas venir ici Dire que j'ai perdu 100 millions Ou 1 million d'héros Et que je cherche mon million d'héros Si je n'avais pas d'abord possédé Ces millions auparavant Parce que ces millions auparavant étaient dans ma poche Donc à un certain moment Il m'appartenait à moi Il était le mien Mon million à moi Alors à un certain moment Je l'ai perdu Et puis je viens me dire Je viens chercher mon million Parce que si j'ai dit Que je vais chercher mon million Que je n'avais jamais Je n'avais jamais eu ce million Je suis un menteur Ah bah oui Je suis un menteur Mais quand j'ai dit Que je l'avais Je viens chercher Parce que je sais que je l'avais Je viens chercher ce qui est à moi Pas à quelqu'un d'autre C'est pour ça qu'il a toujours dit Mais mes brebis Entendront ma voix Ils vont reconnaître ma voix Et ne suivront pas la voix d'un étranger Comment une brebis reconnaît la voix du berger ? C'est qu'il l'avait déjà entendu enregistrer depuis longtemps Donc il avait toujours été avec ces bergers là Et en ce moment La brebis s'est égarée Et que les bergers commencent à crier Ma brebis Ma brebis Ma brebis Ma brebis Alors là il va dire Ah bah 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 Oui monsieur Parce qu'il reconnaît la voix de son berger Alléluia Donc toi aussi mon frère Tu n'es pas d'aujourd'hui Non monsieur Avant qu'il ait sur la terre n'existe mon frère Où est-ce que toi et moi nous étions ? Nous étions en lui Alléluia Alléluia C'est pour ça qu'il est écrit tout dit que Dieu En lui Dieu nous a élus La fondation du monde Alléluia Alléluia C'est pour ça on fait ça Regardez très bien Nous étions où c'est ? En lui Mais maintenant que nous étions perdus Il est venu nous chercher Pour nous ramener où c'est ? Toujours en lui Gloire à Dieu C'est pour ça nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit Parce que notre nature est la nature divine Elle a toujours été une nature divine depuis Oui monsieur Nous sommes les attributs de Dieu Voilà pourquoi frère et sœur Pour toi qui est un fils de Dieu Une fille de Dieu Le baptême du Saint-Esprit Tu l'auras Tu vas l'avoir monsieur Oui Oui madame Oui c'est sûr Et c'est qu'un Alléluia Parce que c'est à toi cela Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même Et toi tu étais où c'est ? Tu étais en Dieu Manifesté maintenant Et on retourne où c'est ? En Dieu Et si c'est nécessaire mon frère et ma sœur Que nous comprenions que ce que Dieu fait C'est pour ton bien à toi Il n'est pas venu chez ses étrangers Non 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 Gloire à Dieu L'apôtre J'avais quelqu'un Pierre a parlé L'apôtre Jacques a pris Il dit que Jacques Pierre nous a parlé Comment il dit ? Dieu a d'abord Jeter les regards par mes nations Pour faire quoi ? Du tourisme ? Non ! Non il va pas faire du tourisme Mais sinon Dieu travaille Et quand il tourne Il y a un but pour lequel il s'est tourné Pour choisir Faire un choix Mais c'est pas qu'il fait un choix Comme ça Comme ça Non ! Ce qu'il a choisi d'abord Il vient Il est là Il est là Il est là Il est là Oui monsieur C'est nécessaire Mon frère et ma soeur Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit mais Et qu'il porte à son nom Amen ! Eh oui mon frère et ma soeur Nous voyons que le but du Seigneur a toujours été de chercher les siens Amen ! Il n'est pas venu On a lui la chambre pour faire des démonstrations Comme ça Non 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 ! Vous faites ce que vous voulez Moi j'ai un but que je cherche Alléluia ! Amen ! Vous savez Dieu ne fait pas des miracles comme ça Pour réjouer les gens Voyez-vous je suis Dieu Non ! Non 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 Vous savez quand il fait quelque chose Il y a toujours un but C'est pour d'abord attirer l'attention de l'Elie Amen ! Il n'y a pas de miracle sans qu'il y ait une voix après Non ! C'est-à-dire que quand Dieu attire ton attention C'est pour que tes oreilles s'ouvrent Vous avez remarqué un frère de ça ? Le jour de la Pentecôte Il y avait beaucoup de bruit Et puis quand le bruit on commençait à passer Les gens qui étaient là effectivement Qui étaient venus Ce n'était pas hasard Dieu est quand même bon Non Dieu il est bon Vous savez Vous savez comment ce qui est C'est merveilleux Il dit Tout ce que Dieu a connu d'avant Ils ont la prédestinée En fait le Seigneur a fait en sorte que Tout ce qu'il connaît Il fait en sorte que Il positionne les choses sur le chemin Dans lequel ils avancent Comme ceux qui étaient à Jérusalem Ils pouvaient se trouver encore Plus loin de l'endroit où était la chambre haute Bien sûr que oui Amen Oui Mais comme il le connaissait Il a créé des circonstances Il faut que quelque chose se passe C'est pour ça Romain, oui, tu as toujours C'est la vérité Il dit Toutes choses qu'on court Pour le bien de ceux qui aiment Dieu Peu importe la situation Ce que si Dieu l'a permis C'est bon pour toi Ces hommes Et c'est tout ça A été dans cet endroit Pour aller quelque part Plus loin Mais probablement Qui voulaient aller plus loin Ils sentaient les couches Des poussières Pour pouvoir rester encore Et rester encore Très encore Tout d'un coup On entend un bruit Et on bruit Et les gens se sont accourus Et quand ils sont à dire Mais qu'est-ce qui se passe là On entend de boule Vous voyez comment c'est d'apprendre La curiosité des hommes Non ? Et là Dieu est bon Ils sont venus parce qu'ils s'entendaient des bruits Comme si les gens faisaient des bruits Pour se bagarre et tout de même Ils viennent Dieu est merveilleux Ils viennent maintenant Parce qu'on voit pas les bruits Tout d'un coup L'attention Dans des ces bruits Il sort quelque chose Amen Et puis il dit Mais il dit Tous ceux ne sont pas tous Galiléa Il dit Mais comment Toi tu l'entends dans ta langue Moi je l'entends dans ma langue Ici il y a quelque chose de surnaturel Oui monsieur Alors l'attention est venu là maintenant Qu'est-ce qu'il va sentir là Alléluia C'est à ce moment là Que Pierre se lève Mon frère et ma soeur La voix s'est fait entendre Pierre se lève Il dit Voici c'est ce que Il était pendant les saines écritures Dans Joël Il dit Oh nous connaissons Joël Il avait dit Voilà Il répète l'écriture Montre un vêtement Et qu'il m'a dit Le coeur de ces hommes On était vivement touché C'est ce que Dieu cherchait Pas la tête Pas la tête Mais le coeur C'est les changements Que Dieu fait opérer en toi Vous frère et ma soeur Toi tu n'es pas d'ici Non tu viens d'autre part Alors pourquoi tu dois avoir un nouveau coeur Tu n'as pas de peur Vous savez c'est un passage sur la terre Alors les choses Que nous avons été de la terre Doivent rester de la terre Dès maintenant déjà Tu dois te dépouiller C'est pour ça on dit de nous Que nous sommes des pèlerins Et des voyageurs Parce que nous devons savoir D'où nous venons Et où nous allons En fait ne pas perdre son temps Et rester sur la terre Je veux ceci Je veux cela Non Il y a une chose qui est très importante Je veux ceux qui m'aident à rentrer Chez moi Vous savez Satan a perdu Mais vraiment Il a tout perdu Il avait Vous savez Dieu est vraiment parfait Il est extraordinairement merveilleux Vous avez remarqué frère Que quand Satan a eu à pouvoir avoir Eve Et puis Adam est entré aussi dans la danse Evidemment C'est effectivement comme ça C'est la chose qui n'était pas bonne Et voilà que la terre a été maudite Les animaux qui étaient doux sont devenus d'hommes méchants L'homme qui était bon est devenu aussi mauvais Mais regardez très bien C'est surtout La sémence du malin Qui a eu à peu ne connaissait rien Et voilà comment effectivement Les choses ont été Alors Satan a eu à pouvoir se dire Maintenant Je le contrôle du tout Parce que Vous comprenez Frères et sœurs Adam était un Dieu sur la terre Quand Dieu a crié Il a dit quoi Il a crié l'homme Il a dit qu'il domine Qu'il domine Sur toute la terre Qu'il puisse assujettir en fait Qu'il puisse assujettir en fait Donc C'est quand même toi Qui veut donner le nom à ton chien Tu n'as pas demandé Je ne sais pas moi Au voisin de venir donner le nom au chien Je donne un exemple Donc celui que tu l'appelles Ce chien comme tu es le C'est toi le propriétaire Donc quand on vient On dit Ah Il s'appelle comment ? Ah oui son maître l'a appelé C'est comme ça non ? C'est comme ça Et puis le chien connaît son maître Donc il est normal qu'il a créé cela C'est pour que vous devez comprendre Que quand on parle de l'amour de Dieu Que nous chantons Que nous pourrons chanter Que nous chantons encore Que nous chantons Frères Ah non Ah Cet amour pour pouvoir le saisir Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement Que tout ce qu'il y a sur cette terre a été créé pour toi Amen Alléluia Quand tu sors Tu montes sur la montagne Tu vois la plaine avec la verdure Les arbres Mais ok c'est beau Mais cette beauté là c'est pour toi que tu viens de créer Tout ce que tu peux voir sur la terre Mais Dieu Dieu aime tellement l'homme qu'il en prend soin Jusqu'aujourd'hui Tu avais Les fruits dont tu aimes Tu ne les as pas inventés Dieu te l'a donné Tout ce que tu as besoin sur la terre Pour manger Il n'y a pas besoin de pouvoir manger des choses artificielles La nature est là Dieu Donne Alors nous disions Et voilà que Il lui a donné ce pouvoir de voie dominée C'est comme ça que Satan depuis là-bas Si vous connaissez ce qu'il voulait Evidemment Il voulait être comme Dieu Et être adoré effectivement Et puis Les anges et tous les archanges effectivement Ne comprenait pas les plans et les programmes de Dieu Ah non Dieu ne révèle pas tout le monde Ah oui Ah que c'est merveilleux hein Parce que Quand l'homme a été créé Eux ils ne savaient pas Quel était le but Dieu a parlé effectivement Ils ont entendu Mais les buts profonds de Dieu Et la création de l'homme évidemment C'est ça Ce qui est merveilleux avec ces dieux Est-ce que nous ne comprenons pas mon frère J'aimerais ça Ah nous allons pas rentrer de là Mais je vais simplement montrer quelque chose Alors vous voyez bien que Quand il a placé Il pouvait dominer Il pouvait tout faire tout faire effectivement Comme vous le savez Et Satan a dit Si je vais faire ça avec lui Alors moi je deviendrai aussi Dieu Je dominerai sur toute chose Vous suivez ? Or Vous savez ce que la Bible dit ? Vous savez ? Il dit Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils J'ai été agendré Voilà Est-ce que vous vous souvenez non ? Ah Et ça veut dire quoi ? Est-ce que vous voulez saisir non ? Ça veut dire quoi ? Regardez très bien Je vous l'avais dit l'autre fois Notre frère Christian Tout à l'heure Nous avons vu les enfants chanter Vous avez remarqué comment il était heureux ? Parce que parmi les enfants qui étaient ici Il y avait ses enfants Anna Je crois qu'il y avait aussi Ben Ouh ! C'est son coeur Marie Nous les mots hein Elle est particulière cet enfant Quel bonheur ! On m'a dit que On m'a dit que Marie Même malade dans son temps Parfois elle fait la température Elle reste là Quand on entend les enfants Même malade Elle vient là Elle tire son micro Les enfants Et puis retourne Avec la température J'ai dit Seigneur ! Elle dit oui Marie n'était pas bien Mais quand on dit les enfants Ça a fait la faute Elle est marché Elle est venue jusqu'à là Avec son micro Et puis il rentre Puis papa m'a mis la main au bureau Pour que je prie Vous voyez nos enfants C'est extraordinaire C'est merveilleux De voir comment Dieu Il nous instruit beaucoup Alors Comme vous pouvez remarquer Effectivement Il y a donc sa fille Qui était là Si vous regardez l'enfant C'est un être humain Donc les caractéristiques D'autres frères Christians Se trouvent bien dans Est-ce que vous comprenez ? Puisque lui il est un être humain Il ne peut mettre au monde Qu'un être humain Donc tout ce qui fait Christian Se trouve dans Est-ce que vous voyez ? Alors nous nous sommes appelés Adam Et d'être un fils de Dieu Alléluia Gloire à Dieu Donc s'il est un fils de Dieu Il est donc héritier Mais l'ange L'ange lui Satan N'était pas un fils Non messieurs Donc il ne peut pas être un héritier Voilà pourquoi L'élie de la rédemption Retourne entre les mains D'une propriété originale Amen Est-ce que vous avez compris ? C'est pourquoi on voit Dans le chapitre 5 d'Apocalypse C'est lui qui était assis N'est-ce pas ? Nous les lisons ? Regardez Chapitre 5 d'Apocalypse Ah nous avons un Dieu merveilleux Verset 1 il dit Puis je vis dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Un livre écrit en dedans et en dehors Scellé de cette saut Amen Et je vis un ange puissant Qui crée d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre le chou Ça c'était donc le titre de propriété Qu'avait Adam Ah oui messieurs Oui Parce que quand tu es propriétaire Tu as ton titre de propriété Bien sûr que Dieu lui a dit effectivement Que tu vas dominer son tour Bien sûr Il avait les droits C'était donc là C'était donc là Son état d'être effectivement Un Dieu sur la terre Bien sûr Et oui Et quand il a Agi comme il a eu pouvoir agir Satan ne pouvait pas avoir Le titre de propriété Oui 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 Je sais les versions Qui sont donc proclamées Mais regardez frères C'est ça Dans la main de celui Qui était assis C'est qui ça Qui était assis On dit que Puis je vis dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Quelqu'un était bien assis Sur le trône Et Un livre Écrit en dedans Et en dehors C'est lui De cette saut Haï Oh Vous voulez frères C'est parce que souvent Elle était enfile Je dois vite revenir dans Matthieu 13 Voyez-vous frères et sœurs Dieu et les dieux De sa parole Pour que vous puissiez bien Voir clairement les choses Si vous remarquez très bien Dans le livre de Daniel Oui Oui Est-ce que Il nous montre des choses Qui sont tout à fait particulières Lorsque Daniel Dans le chapitre 12 Je pense Il voit La vision Que Dieu Il montre effectivement Un rapport Avec celui qui était venu vers lui Pour pouvoir lui parler Vous ne voyez pas encore très bien Je vais pour que vous puissiez comprendre Ce que nous disons dans le chapitre 5 Sa portée aussi importante Effectivement En rapport avec D'abord Je vais revenir Regardez avant Pour que vous puissiez comprendre Vous avez remarqué que Ce livre était entre La main de celui Qui était assis sur le trône Alors Celui qui était assis sur le trône Effectivement C'est qui ? C'est Dieu lui-même Et bien oui Créateur des cieux de la terre Propriétaire de toutes choses Qui a créé les cieux de la terre Et la terre l'appartient Les cieux l'appartient Tout lui appartient Alors Vous remarquerez très bien Que dans les 7 scriptures Comme nous pouvons le voir Dans Genèse Nous avons cité Adam N'est-ce pas vrai ? Vous devez quand même voir Que quand Adam était dans le lieu Que Dieu l'avait placé Ah Fiche de Dieu D'où la terre était en paix Il pouvait dire ça Ça se faisait Il pouvait Il donnait des noms aux animaux Il contrôlait tout Parce que tu l'avais dit Il doit dominer Et c'est pas vrai Mais lorsqu'il est C'est vendu à Satan Vous voyez que même La terre a été maudite Les animaux sont devenus Effectivement Ils ne pouvaient plus rien faire Ah ben oui C'est-à-dire que Les droits qu'il avait Eh ben Il ne l'avait plus Puisqu'il a manqué à ses dieux Il a cédé à Satan Donc Evidemment Alors Comme Dieu est Dieu Et qu'il est le propriétaire Donc Le pouvoir L'autorité là Il a pris Vous n'avez pas remarqué Que Quand le Seigneur Jésus Qui s'est ressuscité Dans mon Dieu Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur Alors Les Jésus de la Bible On l'a appelé les derniers Est-ce que vous comprenez maintenant ? Est-ce que vous comprenez maintenant ? Voilà Qu'est-ce que c'est Jésus de la Bible A fait dedans ? Est-ce que vous suivez ? Oui Alléluia C'est pour ça que Celui qui était assis sur le trône Il avait les livres messieurs Et maintenant L'ange Assez puissant Pour que même les anges dans les cieux Entendent Que sur la terre Tout un chacun entend Sous la terre Il a crié Et la Bible dit effectivement Que On a cherché Gloire à Dieu Alléluia On a cherché Où c'est ? Dans le ciel On a commencé dans le ciel Alléluia Partout on a cherché On n'a pas trouvé On est descendu sur la terre Et qui retentissait Je vous informe que c'est de l'Apocalypse Il y a eu de Noé Il y a eu d'Abraham Il y a eu tout cela De Boïse et tout ce que vous pouvez Et les prophètes ainsi 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 Tous les prophètes sont même passés Parce que c'est les derniers livres On a crié On a cherché par terre C'est pour cela que j'ai toujours dit Frère Si on trouvait ces prophètes Ou cet homme là C'était l'un qu'on devait louer Au travers des chants Danser pour lui effectivement Mais on a cherché sur la terre Parmi les prophètes Parmi les saints On a trouvé Oh oui messieurs Vous pouvez dire mais sous la terre même On est allé sous la terre On a cherché sous la terre Parmi les prophètes Mais on n'a oublié Personne Alors la Bible dit que Jean A commencé à pleurer Il dit que tout ce qu'on a fait Ne sert à rien Parce que nous ne serons pas sauvés Les déveillants lui dit Ne pleurent plus Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Il dit Les lions De la tribu de Judas Alléluia Gloire au Seigneur Mais on se pose la question Il était où ? Parce qu'on a cherché dans les cieux Personne Sur la terre Personne Sur la terre Personne Où était-il ? Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Dieu C'est fait Or Bravo Seigneur Que son nom soit béni Mon frère et ma soeur Jésus est le meilleur Jésus est le meilleur Alléluia Oui Monsieur Oui Madame Jésus est le meilleur Oh Que son nom soit béni Que son nom soit exalté Qu'il soit adoré Oui Monsieur Alléluia C'est l'homme de Galilée Le Jésus de Nazareth Moi à son nom Oui Monsieur Oui Madame Oh Qu'il soit béni mon frère C'est pour ça dans ta bouche Je dois mettre notre nom Nous 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 devons réaliser Frère La grâce Et l'importance D'avoir C'est Jésus mon frère C'est merveilleux de pouvoir voir La profondeur de ce Dieu Et sa manière de pouvoir faire les choses Et il est merveilleux notre Dieu Ah oui mon frère aimait ça Et parce que nous devons voir les choses Comme Dieu veut que nous puissions le voir Parce que nous ne sommes pas comme les autres Il a répondu aux disciples qui ont posé la question Pourquoi leur parles-tu en parabole Parce que tous ces hommes là Ces femmes sont venus Et voulaient entendre effectivement Et puis tu leur parlais en parabole Ils étaient touchés Nous sommes des humains Nous avons des émotions Et nous avons notre façon de pouvoir voir les choses Effectivement qui Qui est humaine Effectivement aussi Donc c'est vrai qu'il n'est pas effectivement comme Parce que Dieu étant Dieu Il a sa façon de pouvoir Voir les choses Et ça Ne l'oubliez jamais mon frère et mon sort Les sentiments de Dieu Et regardez d'abord Quand on peut arriver à pouvoir observer Ceci on peut dire que Vraiment ça Ça devrait toucher Parce que ces gens là Matthieu chapitre 7 Il dit mais N'avons-nous pas Chasser des démons En ton nom N'avons-nous pas Fait des miracles En ton nom Normalement Dieu devait se réjouir Et pouvoir dire qu'effectivement Mais oui Ils ont fait en mon nom Vous pouvez dire oui Bien Bon et fidèle C'est habité Entre Mais non Contre toute attente Ça c'est pas humain Parce que quand un humain Il dit à un autre humain J'ai fait ça Effectivement Et à ton nom Parce que tu veux Non J'ai dit ah mais Vraiment ça c'est quand même Mais là Dieu le Seigneur lui a dit mais Je ne vous ai jamais Connu Même si vous utilisez mon nom J'aime Dieu J'aime Dieu Frères et sœurs Nous devons connaître C'est Jésus qui nous aime Et savoir effectivement Comment il est Parce que parfois On se dit ça Il est tout bon Tout bon C'est bien mais faites Il faut que nous le connaissions bien C'est important mon frère et ma sœur Que Dieu te bénisse ma sœur Après il leur dit mais Je leur dit mais Je leur dit ouvertement Je ne vous ai jamais connu Et puis qu'est-ce qu'il dit encore Retirez-vous de moi Il répète bon Bon maintenant restez encore Pour chercher un peu sur le nom Pour qu'on puisse voir à peu près Comment arranger la situation Il dit non Il dit je ne vous ai jamais connu Et puis retirez-vous de moi Vous qui commettez Iniquité Si nous sommes dans l'Ancien Testament Nous trouvons aussi Isa avec Les groupes qu'effectivement Que David avait Tout le monde dans la joie Pour amener C'est important Que vous fassiez attention Parce qu'un jour Vous partirez Je prie Dieu Mon frère et ma sœur Vous perdez votre temps N'étant distrait Vous aurez le temps De faire distraction Même pendant 4 heures Ou 10 heures A l'extérieur Ici il s'agit de ta destination Tu ne dois pas jouer à ta destination Jouer avec autre chose Mais pas avec ta vie à toi C'est nécessaire Je ne sais pas comment le dire Mais parce que Après la mort c'est trop tard Plus de répandance Ce n'est plus possible Parce qu'après la mort Vient les jugements seulement Il y a tant Donc c'est que Nous Nous devons être conscients Alors C'est comme ça Qu'il partait effectivement Avec l'égresse De voir effectivement Que l'arche Retourne effectivement aussi Et alors L'arche oui Parce que l'arche C'est la parole de Dieu Comme tout le monde aujourd'hui Dieu agit Dieu agit C'est bien Nous sommes au temps du soir Dieu a manifesté En fait Le problème C'est que le pouvoir Parce que les gens Sont tellement Émotifs Mais qu'ils ne voient pas Effectivement aussi Ce que Dieu est C'est-à-dire C'est comment Dieu Il est en fait Parce que Comment il est effectivement Comment Dieu opère Dieu ne peut jamais Déroger A ses propres principes C'est pour ça que Vous avez besoin D'être enseigné C'est pour ça que Vous entendez Qu'on vous dit effectivement Ne soyez jamais Prophète de vous-même Ni pasteur de vous-même Ni prophète de vous-même Parce qu'en pensant Que vous êtes prophète de vous-même C'est Satan qui vous instruit Que Dieu nous accorde la grâce De pouvoir être délivré Pour simplement Nous tenir en fait Qu'il nous parle Il nous parle Oui C'est pour ça qu'il nous a été dit Dans Romains Que tout homme Je le répète bien Que tout homme Quand on dit tout homme C'est tout homme Tout homme Se reconnu pour Voilà J'aime Dieu Mais qui doit être reconnu Que c'est comme vrai Le seul C'est Dieu seul Alors ce dont Toi et moi Nous avons besoin C'est d'écouter Dieu Je ne vais pas m'écouter Moi-même Ah non Parce que vous m'avez dit Que moi-même je suis menteur Alors pourquoi Fais-tu confiance en toi-même ? Parce que dans les choses qui concernent Dieu C'est vrai Vous avez toujours Ah il dit Moi je pense Mais vous avez toujours tort effectivement Parce que Le diable est celui qui s'empare de ton esprit Alors toi maintenant Fais confiance à Dieu C'est ça C'est ça C'est ça que C'est ça que Vous avez remarqué que Dans le Dans Matthieu chapitre 13 Que nous venons de lire effectivement Vous allez voir Il est parlé de la sémence Et c'est merveilleux de voir comment Notre Seigneur est tellement sage Et tellement si extraordinaire Dans sa façon de pouvoir même dire la parole Il dit Et expériment effectivement C'est comment les sommaires Et sont des beaux sémés Et une partie de la sémence Tomba parmi Et ces pays Vous connaissez nous ? Et là Il y a toujours une particularité Qui me touche bien Là c'est que Lorsqu'il dit Attends nous allons Révenir vite dans Matthieu Puis nous allons continuer Dans ce que nous étions là Voilà Matthieu Matthieu 13 verset 1 Verset 2 il dit Une grande foule s'étant donc assemblée auprès de lui Il monta dans une barque et s'assit Et toute la foule se tenait sur le rivage Il y reparlera en parabole sur beaucoup de choses Et il dit Un semeur sortit pour semer Comme il y semait Une partie de la sémence tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent et la mangèrent Une autre partie tomba dans les endroits pireux Où il n'avait pas beaucoup de terre Elle l'éva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond Mais quand le soleil parut Elle fut donc brûlée Et sécha faute des racines Une autre partie tomba parmi les épines Les épines montèrent et l'étouffèrent Une autre partie tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit Un grain sang Un autre soixante Un autre trente Que celui qui a des oreilles pour entendre N'est-ce pas ? Alors maintenant je crois que Il donne la compréhension Donc de cette parabole Effectivement ici Dans le livre de Luc Au chapitre 8 je pense Evidemment si je ne me trompe pas Luc au chapitre 8 je suppose que c'est cela Je crois que vous le connaissez aussi je pense bien Mais voilà Luc au chapitre 8 pardon Verset 11 il dit Il dit Voici donc ce que signifie cette parabole là Vous vous suivez ? La sémence c'est la parole des dieux Vous comprenez ? Qu'il est semeur et sorti pour semer Il dit Ceux qui sont les longs du chemin Ce sont ceux qui entendent Puis les diables viennent Et enlèvent de leur coeur la parole De peur qu'ils ne croient et soient sauvés Eh bien c'est toujours le travail qu'il fait jusqu'à aujourd'hui Vous remarquerez très bien comme nous l'avons toujours à pouvoir le dire Lorsque le Seigneur nous parle dans sa parole Alors à ce moment là beaucoup de distractions Beaucoup de pensées Tu commences à interpréter la parole Et à pouvoir dire mais il veut dire ceci Ca veut dire ça parce que nous avons déjà entendu ceci Vous êtes aujourd'hui ne faites jamais cela Je pense que là il voulait dire ceci Alors que nous avons déjà lu Nous comprenons que ça se passe comme ceci Ca se passe comme cela Qui est en train de vous à t'enseigner à ce moment là Tu es le docteur de toi même Tu n'as pas besoin que Dieu te parle Parce que tu es un docteur Qui te parle effectivement C'est pour ça que tu rentres à la maison Tu es toujours vide Seigneur viens moi en aile Seigneur secours moi Mais les seigneurs te secourent Mais tu refuses les secours qui viennent de Dieu C'est ça la chose que nous devons nous comprendre Dieu veut réellement que nous soyons transformés C'est le but de Dieu en fait que nous puissions Recevoir ce qui est nécessaire pour notre transformation Alors nous lisons Élisée c'est effectivement qu'il dit Mais à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux Nous le disions parce que nous étions avec d'abord David et Euza Vous vous souvenez Lorsqu'il se réjouissait de ce que l'arche de l'Éternel qui était sur les fils de l'État Rentrait donc en Israël C'était donc la parole de Dieu Vous connaissez cela Donc tout le monde était dans la joie Même David aussi Mais il pensait que cette joie dans laquelle ils étaient effectivement Puisque l'arche revenait Et qu'on ramenait l'arche effectivement là en Israël C'était aussi la joie des dieux Mais c'était en fait Parce qu'on ne connaît pas tellement bien Dieu Quand on est souvent sous émotion En fait on croit que c'est comme Dieu le veut La foi Dieu ne parle pas encore Il est simplement que vous puissiez voir par la suite Et voilà que pendant que l'arche revenait effectivement Tout le monde a la joie Et puis Euza était juste à côté Puis aussi longtemps que ça avançait Il n'y avait pas de problème Tout allait bien sans problème Donc il suffisait qu'il y ait tellement Peut-être une pierre là sur le chemin Et que bon La partie de l'arche du charme effectivement Qui était par le bœuf Puis simplement trébucher dessus effectivement Et que maintenant l'arche puisse basculer S'écouer pour tomber Qu'il y ait un homme de la bonne volonté Qu'il y ait un homme de la bonne volonté Animé d'un désir vraiment noble dans son cœur Frère Votre attention s'il vous plaît Comme beaucoup en ont vraiment des désirs nobles dans leur cœur Oui Frère et soeur Les choses de Dieu ce sont les choses de Dieu Ce ne sont pas les choses humaines Ce ne sont pas les choses des familles Non monsieur Ici il s'agit de Dieu Amen C'est pas pour rien qu'il se dit Mais il faut naître de nouveau Quand on est né de nouveau Les dispositions sont différentes messieurs La façon de voir elle est différente mon frère Nous sommes plus des charnels Nous sommes des spirituels Parce que tu es né de nouveau Tu es né de Dieu en fait Amen Ce qui est né d'esprit est esprit Amen Ce qui est né de la chair est chère en fait Là mais non Nous voyons que Lâchez sur le pont de voie à tomber avec une bonne volonté Parce que On peut être vraiment très sincère C'est vrai Mais Ce n'est pas la voie que Dieu a décidée en fait Regardez Il lève la main Pour tenir l'arche En fait ça ne tombe pas Je crois que Tout être humain Ou tout enfant d'Israël qui était là Dans son coeur devait féliciter Usa C'est sûr L'arche qui revient Vénémovénémovénémovénémovénémovéné Toi tu es à côté Et tu aides l'arche qui revienne effectivement Mais tout le monde t'applaudit La logique humaine mon frère et ma soeur Cette logique que toi tu as mon frère Oh que Dieu nous aide frère Oh les signes a dit Mais si votre justice Il n'est pas passé des pharisiens et des saduceyens Vous ne devrez pas entrer Vous connaissez les pharisiens et des saduceyens ? C'est des comédiens Je pense que Dieu il est tout bon 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 Et que bon Comme il est tout bon 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 Et bien Il va nous laisser entrer Parce que nous faisons ceci et nous faisons cela Il faut le connaître messieurs C'est pour ça J'ai toujours eu à pouvoir les dire et répéter Ne vendez jamais ce que Dieu vous a donné Amen Pour aucune chose dans ce monde dans lequel nous nous trouvons Aucune Aucune Parce que Dieu a plus de valeur dans la vie de tout un chacun de nous Qu'autre chose Alléluia Isa pense à bien faire Il lève la main Pour remettre l'arche à sa place que ça ne tombe pas Je disais tout à l'heure Toute personne de bonne volonté qui pouvait faire cela Je dirais Il féliciterait Isa Il disait que la chose qui était de Dieu A failli tomber en plus l'arche Il a aidé Et puis Vous savez combien de soi-disant pasteurs sont déjà morts Spirituellement Vous ne vous rendez pas compte frère et soeur Que ce soit votre cousin Je ne sais pas très bien Mais ils sont morts Tous ces gens que vous voyez là Ce sont des choses vides en fait Mais ce sont des gens que vous désirez aller entendre Moi je n'ai jamais interdit quelqu'un d'aller écouter tout ce qu'il écoute sur internet De toute façon le téléphone est à vous Les réseaux sont à vous Les vidéos sont à vous Je ne suis pas dans votre téléphone Ce que vous en faites c'est votre propriété Et seulement je prêche la parole de Dieu pour le peuple de Dieu Les fils et filles de Dieu ils entendent Même si je n'ai pas exprimé le Saint-Esprit Leur fait comprendre que Ne touche plus Ne touche plus Parce que c'est une souillure pour toi-même Elle dit ne touchez pas ce qui est impur Ça vous souille Vous savez frères et soeurs Ce que vous vous ignorez en tant qu'enfant de Dieu C'est la position dans laquelle Dieu vous a placé La Bible nous fait savoir qu'ils seront tous enseignés De Dieu Eux ils sont ministres de Satan Vous ne le savez pas mais écoutez-les bien Mais toi tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Si tu es une fille de Dieu Tu es un fils de Dieu Tu as quelque chose de plus important Oui Parce que si Dieu est la parole Toi aussi tu dois être Alors comment peux-tu aller supporter D'écouter toutes ces idéologies Toutes ces dogmes et doctrines effectivement Qui viennent des écoles publiques des choses comme ça Parce qu'ils vont Vous allez voir sur leur Un million de personnes qui ont dit Ah comme c'est un million Frères et soeurs Ce ne sont que les chèves qu'on manipule Mais on peut les faire par ce qu'on appelle les influenciers On les place là-bas Mais bien sûr Ah oui, ah oui, mais c'est vrai Mais si vous savez ce qu'il a né effectivement Il n'y a rien de Dieu dans toutes ces choses-là Satan il est vraiment malin Il est malin Il fait tous ses efforts Pour vous détourner Et d'écouter la parole de Dieu Vous vous plaisez à écouter Mais c'est quand même la musique que vous écoutez Je suis parfois surpris et étonné Je dis Seigneur c'est peut-être que moi Peut-être qu'il ne voit pas tellement très bien Comment est-ce qu'on peut apprécier une telle chose Quand même frères et soeurs Je reviens dans USA tout à l'heure Frères et soeurs L'inspiration divine Vous n'avez jamais eu à pouvoir quand même En tant qu'enfant de Dieu Tout de même Même si on peut parler En tant qu'enfant de Dieu Vous savez quand même que Quand Dieu inspire quand même un chant Le problème avec nous ce que A force d'écouter des saletés Et bien ça rentre dans la vie normale On trouve que ce sont des cantiques effectivement C'est pas possible frère Quand c'est l'inspiration On sent que ça c'est vraiment l'inspiration Et puis ça vient de Dieu On sent cela Quand aussi c'est fabriqué C'est fabriqué Et surtout qu'aujourd'hui On sait bien mettre la musique On mélange la musique et tout ça parfois J'ai dit à un certain moment Coupez la musique Maintenant écoutez la personne J'ai dit oh mais qu'est-ce qu'on Parce que quand la musique est là Ça étouffe la voix Il dit coupe maintenant Et puis j'écoute maintenant Vous entendez ce sont des fabrications On a collé un morceau Et puis on sait pas tellement très bien C'est où il va Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'il veut dire Et tout ça alléluia Et tout est tout fait par les bruits des guidards Et puis des bruits des bruits Non arrêtez le son Tout ça le guidard Tout ça le synthétiseur Maintenant le son a chanté Vous allez commencer à se reprenner Pardon nous Nous avons dit alléluia Ou chose qu'il fallait pas dire Bien sûr que oui C'est important Non La Bible dit mais Puisque moi je suis saint Soyez saint Amen 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 Frère Vous comprenez Vous comprenez Pour savoir comment nous sommes Parce qu'aujourd'hui Cette classe Ça peut être toi Alors réjouis toi Simplement quand c'est pour l'un Alors notre frère ici Moi j'étais dans mon bureau Lui il est rentré Il m'a dit au revoir Il est rentré Moi je suis resté dans mon bureau Je lui ai dit Papa je reçois un appel Vous savez quand je suis au bureau Papa s'appelle un ciste Papa s'appelle Le lointain Ou c'est de l'Afrique Ah pasteur Comment ça va Les gens ne me connaissent pas Ah j'ai dit aussi Que Dieu te bénisse mon précieux frère Mais je ne connais pas qui c'est Vous voyez parce que d'emblée Je ne veux pas lui dire Comment tu t'appelles Non Je vais dans l'élan Mon frère se donne la peine de m'appeler J'ai dit alléluia Gloire à Dieu Après j'ai dit pardonne-moi Mais c'est le frère Je vais te dire C'est toi c'est qui d'abord Tu m'as appelé à Katoju Tu ne vois pas Je vais te dire non Elle aime la personne Parle à lui Et puis poliment Formule la phrase de la bonne manière Pour que tu lui demandes le nom Vous comprenez Et puis la personne Et puis il me dit Je suis le frère tel J'ai dit ah J'ai dit gloire Comment ça va là-bas En Côte d'Ivoire Elle dit ça va bien Et là-bas Elle réunit tout ça Elle dit non Mais pasteur Je suis connecté J'ai dit oui Je suis le réunion Elle dit ah C'était merveilleux aujourd'hui Alors j'ai dit Gloire à Dieu Et puis il dit ah Ecoutez bien Ah oui Et puis frère comment Dieu Il est bon Comment Dieu a déversé les dons Il dit mais Le frère là qui conduit Je lui dis Je lui dis Je lui dis Frère Christian Je lui dis Je lui dis Allélui Il dit Je lui dis Oui je poussais pour l'altern Je lui dis Oh frère Nous aimons comment il conduit Je lui dis Ah bon je lui dis pardon Nous aimons comment il conduit les chants Je lui dis Alléluia Alors je lui dis Je lui dis Ah bon frère Il dit oui 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 Et comment Et puis comment Le Seigneur le conduit Et quand il commence Il va là-bas Il va ici Et puis il dit Frère frère Dis lui vraiment Beaucoup de bonjour de ma part Alors j'ai dit Non 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 Moi non Tu vas toi-même Et lui dire oui Parce que je crois Qu'il sera heureux D'entendre quand même Les témoignages Qui viennent de là-bas C'est ce que Dieu J'ai dit J'ai dit oui 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 J'ai dit oui J'ai dit oui oui Mon numéro de téléphone C'est ça J'ai dit que Dieu Il me dit Oh frère nous sommes contents Nous écoutons la parole Et nous sommes bénis A travers les chants et les cantiques Effectivement J'ai dit en Afrique J'ai dit oui nous sommes là Et puis j'ai dit Et puis on a coupé Et puis je téléphone J'ai dit mon grand J'ai une commission Là on m'a fait la commission Prends le numéro de téléphone ici Contacte la personne qui est là-bas Il va te dire lui-même Ce qu'il a eu à pouvoir Et le main aussi Mais dire C'est pour dire qu'effectivement Que les gens savent apprécier Ce que parfois Nous ne nous apprécions pas Mais ils savent apprécier Quelque chose de vrai Et quand ces gens apprécient Quelque chose de vrai Nous aussi nous devons réaliser Que Dieu nous a bénis Amen Et si Dieu nous a bénis Alors prions Pour que Dieu nous garde Effectivement Dans l'unité Qu'il bénisse encore Les dons Que ça continue Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est quand même Des choses que Partir d'ici Que Dieu veut inscrire Et aussi les autres Que vous n'avez pas besoin De fabriquer Le véritable existe Et que c'est Dieu Est capable De pouvoir faire Le véritable Donner Effectivement De dons véritables Dans son église Ah bah oui Et quand nous avons De dons comme ça On va pas dire Ah de toute façon Moi je me souviens Je me souviens Un jour Il y a longtemps Vous savez Comme j'ai toujours dit Effectivement Je vous le rappelle La haine qu'on a des mois Ça date pas d'aujourd'hui C'est des bruits Ça dit que Je ne vis qu'avec ça Depuis que je suis Pas la blague du Dieu Seigneur me soutient Un jour aussi Quand j'étais encore tout jeune Alors J'étais chez moi A la maison Je priais J'ai rassemblé avec des fois On priait simplement Et puis les pasteurs Ils sont venus juste Pour me visiter Et il était surpris On m'est trouvé là On était en train de pouvoir chanter La quidare On priait simplement Puis il est venu à l'assemblée Pendant qu'il prêchait Il a donné un exemple Il a dit Ah vraiment J'étais à marcher Mais j'ai dit Je dois visiter ce jeune homme ici J'arrive chez le frère Léonard Je le trouve là Ils étaient en train de pouvoir prier seulement De chanter les cantines Effectivement Ce qui est étonnant Et vraiment Dieu est vraiment bon De pouvoir quand même J'étais assis Moi je le faisais déjà toujours Alors Il y a un frère Qui était là Il a dit Il n'y a pas que frère Léonard Et la haine a commencé Et Lui il se prend pour qui Moi je le prenais pour rien Alors C'est pour que vous compreniez que Il ne faut pas Il n'allait pas avoir de mauvaises pensées Dans le coeur Quand Dieu nous donne un don Amen Nous apprécions les dons Nous prions pour les dons C'est Dieu qui nous a instruit Parce qu'en fait C'est Dieu qui nous donne Donc on apprécie ce que Dieu nous donne Usa Pendant que l'arche L'arche était avancé Avec la plus bonne volonté Qu'il a fait dans son coeur Il a placé la main sur l'arche Pour la remettre à sa place Qu'est-ce qui s'est passé ? Immédiatement il a été tué Sur le champ On peut dire que Dieu est miséricordieux Dieu il est bon Dieu c'est si Tout d'un coup La fête s'est arrêtée C'est pas possible Avec l'arche Avec nous Puis nous Nous ramènerons l'arche Comment peut-il y avoir la mort Dieu voit que son peuple se réjouit Non Dieu ne se réjouit pas Quand vous vous réjouissez vous Non Dieu ne voit pas comme vous voyez Vous fabriquez C'est vrai frère La joie qui vient de Dieu La joie qui vient C'est la joie de la parole de Dieu Cette joie là C'est la joie de Dieu Monsieur Un homme ou une femme Qui se réjouit quand la parole est prêchée Dieu se réjouit d'un personne Alléluia Oui Monsieur Oui Madame Même si la parole me blesse Je dis Seigneur merci Amen Amen Tu ne dois pas attendre simplement Quand Dieu dit tu es bon Tu es bon C'est alléluia Non Quand ça me blesse Ca c'est que Dieu a touché le point Glorifie Dieu Dieu s'est déjoui Bien sûr A ce moment là David s'est dit mais Il y a un problème C'était un serviteur de Dieu Il connaissait Dieu Si cela est arrivé Dieu aime Dieu Il a fait cela Il a été tué Dieu est resté tranquille Ah oui frère Oui Il a observé Il a tué Il a sous place Et puis il n'a plus rien dit Il a observé Là La peur est entrée dans le camp David dit mais il y a un problème Parce qu'il connaissait son Dieu Il dit je connais ses dieux Si cet homme est mort C'est qu'il y a un problème Ah Il revient maintenant à la raison Oh Ce que nous n'avons pas cherché les seigneurs Selon les écritures Bien sûr Bien sûr Il dit non 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 Nous avons mal agi Mais pendant qu'il y avait la fête Ça ne m'avait pas compte Dieu a observé mais il n'était pas content Il dit non 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 On n'a pas bien agi Pourquoi ? Parce que On a placé l'âge sur un char de bœuf Alors Dieu qui ne change pas sa parole a observé Et cet homme qui a placé sa main N'était pas un lévite Alléluia Il pouvait avoir la bonne volonté Ce n'était pas le choix de Dieu Amen Frères et sœurs C'est très important Le Seigneur a dit A vous Il vous a été donné De connaître le mystère du royaume des cieux Mais pas un monsieur Amen 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 Il y a une grande différence mon frère et ma sœur Amen Vous voyez dans les Saines Écritures Dans le livre de Timothée Je crois que c'est deux Timothée Timothée je vais le voir avec vous Regardez C'est là que le Seigneur bat la bouche de Apôtres Pierre Je pense Voilà C'est De Timothée 1-8-3 Prenons cela je pense Voilà Là on me dit De Timothée 3-3 verset 1 dit Sache que Dans les derniers jours Dans les derniers jours Dans les derniers jours Ce sont les deux derniers millénaires dans lesquels nous nous trouvons en fait Amen Ce sont les temps dans lesquels nous sommes mon frère Le dernier jour Oui Vous ne réalisez pas tellement très bien Vous n'êtes pas tellement conscient Parce que vous vous laissez effectivement entraîner par les événements qui sont dans le monde Sans prêter attention Mais nous sommes les derniers frères L'Odyssée est le dernier âge Il peut s'arrêter à tout moment quand Dieu les décide C'est pour ça Nous devons être comme les enfants d'Israël D'un côté ils avaient donc l'atturiel pour pouvoir rebâtir les murs D'autre côté ils avaient l'épée Peu importe où est-ce que nous pouvons aller Peu importe ce que nous pouvons faire N'oubliez jamais l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Tous les jours A chaque instant Mon frère et ma soeur Vous savez Quand tu marches Il ne faut pas laisser ton esprit s'envoler avec beaucoup de pensées A gauche et à droite Lorsque tu marches Marche en priant Faites cet exercice Tu te mets un chemin Tu te vois parler Seigneur protège-moi Sur le chemin où je vais Seigneur garde-moi Tu prie simplement ton Dieu Partout où tu te trouves effectivement Mais ce n'est pas un moment de pouvoir faire autre chose Soit tu dois lire la parole de Dieu Et faire ce qu'il y a Ce qu'on ne peut pas faire Effectivement Je n'ai pas dit de ne travailler plus Non C'est-à-dire que Prenons un exemple Je donne un exemple Bon tu es dans le bureau On t'a donné ça pour faire des photocopies Tu mets dans la valise Et pendant que les photocopies passent Tu restes à penser à quoi ? Beaucoup de choses Mais si tu prenais le temps pour dire Seigneur Je suis dans ce travail Soutiens-moi Donne-moi la grâce Je dois d'abord briller comme la lumière Aide-moi Pour que je ne puisse pas toujours monter en colère Frères et sœurs Frères et sœurs Quand vous faites ça Vous verrez comment l'atmosphère a changé Priez en tout temps Priez en tout temps Même quand tu torchonnes là Seigneur Souviens-toi de moi En ta grande beauté Quand tu vas venir Seigneur Mon désir c'est d'être avec toi Oh Dieu du ciel Là où j'ai manqué Pardonne-moi Mon frère et ma sœur Les choses vont changer Nous avons besoin de cela De pouvoir réellement revenir dans cette condition C'est nécessaire Nous sommes dans les derniers temps Il peut venir à tout moment Regardez comme les événements qui courent Nous on n'a pas y rentrer dedans Mais on continue Mais sache ce qu'il y a dans les derniers jours Regardez très bien Il y aura des temps difficiles Il y aura des temps difficiles C'est sûr et certain C'est le temps Vous vous souvenez quand nous avons pu voir effectivement Daniel Et les quatre êtres vivants Et de là nous étions Nous étions ramenés effectivement A pouvoir d'abord voir les caractéristiques de tout un chacun Et comment ils étaient vraiment différents l'un de l'autre effectivement Et quand on est arrivé à la quatrième Vous ne vous souvenez plus C'est là que Daniel a dit La quatrième bête était effroyable Terriblement Et puis nous l'avons vu effectivement Dans les livres d'Apocalypse chapitre 13 Vous vous souvenez ? Dans cette bête là on l'a vu Il se retrouvait Chapitre 13 d'Apocalypse Effectivement Il nous l'a décrit Comment elle était effectivement Donc toutes les caractéristiques effectivement Que se trouvaient dans les différents Bêtes effectivement Dans les différents empires là Tout cela se retrouvait dans le dernier Et quand on voit c'est comme si Il était inoffensif Mais on nous dit bien Il était extrêmement fort Et terrible La dernière bête C'est pas le dernier empire C'est cet empire dans lequel Toi et moi nous nous trouvons Et on ne voit vraiment pas très bien Comment cet empire parle avec On n'avait pas remarqué Frères et sœurs Que Dieu nous aide Bon je vais parler plus loin Mais je vais revenir quand même On n'avait pas remarqué Que dans le chapitre 17 d'Apocalypse On a vu une femme qui chevauchait la bête Une bête écarlate avec plusieurs noms Vous vous souvenez ? Oui Et oui Et vous vous souvenez que Je vous avais apporté une photo ici Le Parlement européen je pense Et ce qui est extraordinaire C'est qu'on a vu une femme Chevauchée La bête La statue placée devant Le Parlement Mais les gens regardent Ils ne comprennent rien Et bien oui Et vous remarquerez très bien que Cette femme chevauchant donc La bête Mais comme je vous l'ai dit La bête a la force Elle a la puissance Mais qui contrôle la bête C'est celui qui est sur la bête Donc toute la puissance de la bête C'est celui qui est déçu Qui le contrôle Vous n'avez pas remarqué C'est dans le même temps Combien les femmes Les femmes Sont au pouvoir Partout Que ce soit ici Ministère de Vous voyez Partout que ce soit Au Parlement européen Qui est la présidente aujourd'hui C'est pas une présidente Présidente Ah elle n'est pas au pouvoir Elle se coiffe comme ça Avec la permanente Vous voyez maintenant Présidente Une européenne Les prophéties bibliques S'accomplissent sous vos yeux Et vous ne regardez pas de la bonne manière Mon frère et ma soeur Je voudrais simplement Que vous puissiez simplement comprendre Une chose C'est que Le temps avance tellement si vite Et nous dormons Je pense que c'était Isaac qui me posait la question Directement hier En me disant Avec les histoires de Corona Ici Il me dit Ça tend vers quoi ? J'ai dit mais Corona est venu Corona a fait son travail Et vous n'avez rien vu Vous êtes tous fichés Regardez Aujourd'hui on vous dit Maintenant Tu es chez toi Ne va pas dans ton jardin Tu n'y iras pas Ton propre jardin Tu ne vas pas aller Ils vous ont tous testé L'obéissance Tu ne pourras ni acheter ni vendre Ah oui Ça faisait voile La marque de la bête Maintenant tu ne peux même pas voyager Je ne veux pas dire que les vaccins T'es une marque de la bête Non, non, non Il ne fallait pas dire ça Je le répète encore ici C'est pas la marque de la bête Le vaccin et l'injection Mais vous remarquez très bien Mais si vous voulez voyager Si tu n'as pas les vaccins Il y a des pays qui sont interdits à toi L'Italie dit Tous les vaccinés Venez en moi C'est ça Tous les vaccinés Et leurs familles Vous pouvez entrer en Italie Moi et les autres Donc Maintenant Pour que vous promenez très bien Que vous voyagez simplement Que vous pouvez voyager à l'époque Non, il faut un carnet de vaccination Je ne sais pas comment Le passeport vacciné On a montré que tu es vacciné contre eux Non, tout ça C'est aussi la protection des autres Comme la protection Pour toi Parce que quand tu es vacciné Tu es protégé Et immunisé C'est ce qu'on nous a dit Moi je ne peux que dire ce qu'on nous a dit Vous êtes vacciné Immunisé Contre le corona Mais après on nous dit que Les vaccinés ont été contaminés Ça c'est ce qu'on nous a dit Que les vaccinés ont été contaminés Et ils sont mis en quarantaine Maintenant je ne sais plus très bien Qui est protégé par qui et par quoi Donc, nous comprenons que Les choses se passent sous nos yeux Comme ça Et nous ne le voyons pas tellement très bien Vous vous souvenez Lorsque Il y a eu des boum 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 Et puis il y a Bam 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 Vous connaissez ? Bon, quelques temps après Pour prendre ta valise et voyager Vous voyez ? Problème hein ? Donc, s'ils pouvaient mettre n'importe quoi Maintenant tu ne sais plus même Mettre quoi, il faut savoir C'est ce qu'ils te demandent Et non seulement cela Vous n'allez pas bien regarder, remarquer On est allé maintenant Jusqu'à surveiller vos comptes bancaires Sous prétexte que Boum 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 On finance, boum boum Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on fait sortir des lois Vous ne les regardez pas très bien Bon, je vais quand même vous poser la question Parce que moi je le vis Avant Vous remplissez les déclarations d'impôts Les feuilles, venez, vous calculez vous-même Et puis vous envoyez Vous attendez effectivement Quelques mois après Pour que le service des impôts Je ne vous ennuie pas hein ? Non ! Pour que le service des impôts Vous envoie encore la feuille pour dire Monsieur, vous devez payer, vous devez être remboursé Mais aujourd'hui Allô ? Je reçois déjà la maison toute remplie Oui, oui Je lui dis, si Eh bien, vous allez payer autant Oui, oui, oui Vous régalez très bien Nous avons vérifié toutes les pages Et toutes les... Oui, je vous dis vrai Toutes les pages que vous avez là Si, si, cela, regardez Tu les gardes évidemment, c'est ce que tu... Eh oui, il te régale Oui, il te régale Il dit, mais nous savons Nous, nous savons Comment est-ce qu'ils savent ? Tini, 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 tini vous frère vous que vous voulez pas écouter la parole de dieu qui pensait que votre vie ira toujours bien 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 vous voyez pas que les taux se sert vous allez vous réveiller tellement enfermé vous savez plus haut c'était pas comme ça mais c'est comme ça depuis longtemps on te le disait tu t'emmènes pas compte oui parce que pourquoi le pasteur du pasteur parce pour biométrique c'est pour bien te surveiller partout où tu passes c'est connecté oui bien vous avez tout ce bas qui est en dessous là-bas vous allez vous voyager ou pas seulement sur les tous les moniteurs les ordinateurs sont connectés il ya docteur daouda il se trouve au burkina maintenant mais il est présent ici en france non 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 il est au burkina et quand on vérifie bien le docteur est là-bas vous pouvez rien faire et et puis tout ce que vous avez comme emprunt et ceci et tout cela bien fiché sur le document même ce que vous avez oublié je vous dis la vérité oui vous allez voir oh oui c'était en 1960 oui madame tu n'avais pas payé les 60 euros et la facture des gaz qui tu étais à te louer tu louer là bas à la venue tu m'as oublié l'adresse on te rappelle encore tu n'en est pas payé c'est ça ici s'asseoir ici dans le truc bien sûr on t'est répertorié effectivement avec toi c'est plus facile bref bon nous revenons et c'est comme cela que daniel david a eu à pouvoir faire comprendre effectivement que c'est parce que nous n'avons pas cherché les seigneurs selon les saintes écritures que ceci nous est donc arrivé parce que selon les saintes écritures l'arche avec autant d'amour qu'on peut avoir même si c'est une ou des bœufs qui n'ont pas été déjà télés ou quoi c'est une bonne nouvelle née j'en sais absolument rien ne pouvait jamais être tiré par les bœufs l'arche avait été fait avec des anneaux pour que on puisse faire entrer les barres dans ces anneaux là et que sur les épaules de lévites c'était donc la classe des lévites les tribus des lévites effectivement que dieu s'était lui-même choisi pour qu'elle est parce que vous savez qu'il y a douze tribus dans ces douze tribus là tous n'étaient pas des serviteurs de dieu mais la tribu de lévites pour quelles raisons quand le peuple d'israël s'est garé effectivement lorsque moi ils étaient montés pour prendre effectivement ce que dieu avait demandé pour monter pour les descendus évidemment mais tous s'étaient fait de vodon racistes effectivement vous vous souvenez de cela ah oui moi ils étaient tellement touchés qu'il était fait vous connaissez ce qui s'est passé à moi si ils sont à l'éternel c'est ça c'est la tribu des judas qui sont venus mais aujourd'hui coupé la tête des papas et maman ainsi de suite vous connaissez cela la sainte des créatures et ben ils ont pris mais c'est comme cela qu'effectivement qu'ils ont montré qu'ils étaient attachés à l'éternel comme ça que dieu a dit seulement cette tribu d'israël de lévites qui va être dans le service c'est pour ça on voit les sacrificateurs sacrificateurs depuis les débuts c'est toujours eux qui reçoivent qui sais si vous ne verrez pas quelqu'un c'est pour ça j'aime dieu lorsque nous n'avons pas des changements des lois il convenait en effet d'avoir un test sur les réglés qui ne venaient pas la liée de lévites non 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 la tribu de judas oh frère ça c'est un changement radical alléluia gloire à dieu ah frère jésus qui est notre rédempteur non 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 c'est merveilleux non non il ya c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que je peux pas comprendre comment vous pourrez c'est parce que vous le connaissez pas vous connaissez pas ce qu'il est pour vous ce qu'il est capable de faire pour vous ce qu'il a fait pour vous frères et sœurs vous savez frères et sœurs sans jésus le monde n'a pas de valeur et il n'existe même pas je peux même poser la question quelle valeur peut avoir un prédicateur sans jésus c'est pour ça ouvrez vos yeux je vais me repartir ouvrez vos yeux et vos oreilles frères pour l'amour de dieu comprenez ce que le seigneur veut que vous puissiez comprendre dans Matthieu chapitre 11 je pense à partir du verset 25 vous connaissez cela il dit je te loue vous connaissez les chrétiens non seigneur du ciel et de la terre de ce que toi tu l'as voulu ainsi tu as donc caché ces choses aux sages et aux intelligents mais tu les as révélées est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire révéler aux enfants parce qu'il dit à vous vous êtes fatigué non à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais à eux cela ne leur a pas été tourné comment est-ce que vous vous pouvez connaître les mystères du royaume des cieux pour connaître un mystère il faut la révélation vous êtes d'accord parce que c'est un mystère mais qui peut te révéler un mystère qui peut te révéler un mystère oui il a dit tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents tu les as révélées ah oui c'est que nous nous souvenons de cela non ? c'est écriture comme cela en fait c'est celui qui a fait le mystère qui est capable de te révéler ce que c'est ce mystère moi je ne peux pas te révéler un mystère aucun prophète je veux bien que vous compreniez cela il n'y a aucun prophète aucun prédicateur qui peut vous révéler un mystère c'est très important pour nous vous êtes fatigué ? non parce que si vous êtes fatigué je dois m'arrêter pour ne pas trop vous charger tu dois vous dire mais frère c'était trop long trop long on n'a pas su tenir ce qu'il faut tenir vous êtes vraiment sincère que je dois continuer bon je vais pas rester longtemps j'entends des gens à la fatigue bon juste peut-être un peu ici parce que nous devons aller quand même un peu plus loin regardez pour que vous puissiez comprendre je dis à vous il vous a été donné gloire à Dieu si moi je fais partie de vous là c'est là que je peux commencer à chanter j'ai dit gloire à Dieu t'es récouté sa voix comprenez cela moi-même je me rejoins d'abord ce Seigneur gloire à toi c'est pour ça que dans Matthieu au chapitre 11 nous allons le lire avec vous verset 25 regardez très bien ce qu'il nous dit ici Matthieu au chapitre 11 voilà nous y sommes Matthieu 11 je pense que c'est cela oui voilà verset 25 il dit en ce temps-là en ce temps-là Jésus prit la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélé aux enfants vous entendez cela ? verset 26 oui Père je te loue de ce que tu as voulu ainsi ainsi donc c'est bien la volonté parfaite du Dieu de cacher et de révéler tu as cacher et tu as révélé ici là tu as cacher vous allez dire mais à eux cela n'a pas été donné mais à vous oui c'est là où vous avez été donné de connaître le mystère du royaume des cieux pourquoi ? vous devez le connaître regardez il dit ici verset 27 il dit toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils vous entendez cela ? si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler donc personne personne parmi tout ce monde ne peut connaître le Fils c'est pour ça d'ailleurs que ce jour-là il a posé la question mais qu'est-ce qu'on dit que moi je suis ? vous vous souvenez ? après avoir priché après avoir été un disciple effectivement tout ça fait des miracles il s'arrête là il pose la question qu'est-ce qu'on dit que moi je suis ? les gens disent que tu es Jean-Baptiste Jean-Baptiste il n'a pas eu vous connaissez bien les gens disent que tu es Elie tu es celui-ci tu es cela effectivement ainsi de suite et puis il se tourne vers les disciples vous connaissez là parce qu'on l'a rappelé souvent il dit bien et vous donc qui de vous donc moi je suis ? regardez ce qui est extraordinairement merveilleux c'est cela en fait parce que il pouvait se tenir là dire aux disciples dire mais je suis le Fils de Dieu est-ce que vous comprenez ? vous pouvez le dire mais il nous a dit ici dans Matthieu chapitre 11 verset 25 verset 27 il dit personne ne connait le Fils si ce n'est le Père donc ce n'est pas au Fils de révéler qui est le Fils c'est bien au Père de révéler qui est le Fils et puis il dit aussi personne ne connait le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler gloire à Dieu il est parfait alors il a posé la question qu'est-ce qu'on dit de moi ? Dieu est le Dieu de sa parole mon frère il ne peut pas changer gloire à Dieu vous remarquez très bien ici que nous avons lu ici dans Matthieu chapitre 11 mais c'est dans Matthieu chapitre 16 qu'il a posé la question vous avez remarqué non ? je pense que c'est cela si je ne me trompe pas mais c'est cela voilà voilà Matthieu chapitre 16 verset 13 il dit Jésus étant arrivé parce que chapitre 11 c'était ici non ? chapitre 16 maintenant verset 13 il dit Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe Philippe demanda ses disciples qui dit-on que je suis moi le Fils de l'Homme ? vous voyez bien ? et puis vous entendrez la réponse il répondit les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie les autres Jérémie ou l'un des prophètes est-ce que vous comprenez ? maintenant la Bible dit qu'il se tourne verset et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis ? donc le monde Israël a répondu comme cela maintenant vous qui avez été avec moi qui avez marché avec moi qui avez mangé avec moi qui est-ce que vous dites que moi je suis ? vous voyez ? c'était nécessaire mon frère c'est pour ça que ici le verset suivant il dit le verset 7 dit mais Simon Pierre répondit avec assurance tu es le Christ le Fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole il lui dit tu es heureux Simon Fisonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux Amen le Père a révélé qui est ? le Fils gloire à Dieu Dieu est Dieu et sa parole Monsieur c'est bien le Père qui a révélé qui était le Fils maintenant il dit mais c'est le Fils maintenant qui a révélé qui est le Père c'est ce qu'il a dit non ? et là-haut dans Matthieu dans Jean chapitre 14 Jean 14 effectivement il nous dit ceci il dit que votre cœur ne se trouve le point verset 1 croyez en Dieu croyez en moi il y a plusieurs demandes à la maison de mon Père cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place c'est ce que nous attendons et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai Alléluia voilà la promesse pour nous peu importe ce que le monde peut dire il reviendra il a dit je pas quelqu'un d'autre je donc moi ici je reviendrai il dit je reviendrai il dit oui oui c'est merveilleux je reviendrai et je vous prendrai avec moi c'est c'est vraiment profond mon frère merveilleux de voir frère et soeur que tout le monde ne peut pas prêcher la parole de Dieu tout ce qu'on voit autour et à gauche à droite ça je veux que vous l'entendez frère et soeur il n'y a rien de Dieu dedans Amen les self-medes prédicateurs les self-medes pasteurs les self-medes prophètes il n'y a rien dedans Dieu n'est pas avec eux peu importe ça sonne n'importe comment Dieu n'est pas dedans Amen Amen ah oui monsieur oui madame je continuerai ici regardez très bien frère et soeur un aigle nous l'avons ici non il a l'aigle a quelque chose de particulier s'il est l'aigle s'il n'est pas un vautour ah si le vautour peut manger ce qui est bien et ce qui est aussi pourri il peut apprécier la parole et puis quand il sort il écoutera de saleté il va aussi gloriser Dieu avec les saletés qu'il a entendues mais un aigle ce n'est pas comme ça que Dieu te bénisse ma bien-aimée en moi qu'il te bénisse pour avoir qu'il t'aime que Dieu la bénisse c'est là hein vous savez hein ah là là que Dieu la bénisse richement un aigle c'est tout à fait différent il peut y avoir de pourri là parce que Dieu a fait de l'aigle un aigle c'est difficile qu'il se blesse dans toutes les choses de saleté qu'on ramasse frère un aigle se traite durement il ne peut pas être comme non c'est pas possible il a une consistance tout à fait différente en fonction d'un retour qu'il reçoit aussi tous les autres oiseaux peuvent essayer de pouvoir manger ils vont même grapiner mais ils n'auront jamais la consistance de l'aigle parce que l'aigle il est constitué pour avoir cette envergure c'est sa nature en fait c'est pour ça il veille à ce qu'il soit et puis les capacités que l'aigle a que Dieu nous aide vous ne pouvez pas être des aveugles frère pour ne pas quand même voir toutes ces choses c'est quand même pas possible l'aigle il se lève tellement haut mais il a une vue tellement personne qu'il voit clair ce que les autres voient flou plus il monte plus il voit clair donc il doit distinguer les choses effectivement aussi c'est nécessaire il ne se fait pas aller dans tout vendre ses doctrines à gauche et à droite non il se tient dans la chose qu'il faut parce que son intérieur il avait peut-être été mis avec des poussins de ceci et de cela il faisait côte-côte avec les poussins mais à l'intérêt d'être toujours un aigle il fallait qu'il puisse monter dans la hauteur et c'est terminé fini c'est quand même important pour nous vous savez je reviens ici parce que quand je parle de cela vous dites effectivement regardez frère quand je dis servir Dieu c'est pas une chose facile vous savez comment l'apôtre Paul se disait lui-même effectivement nous sommes des rébus dans ce monde des condamnés à mort et c'est vrai des condamnés à mort partout où il pouvait passer même s'il prêchait il y avait toujours quand même le mépris vous avez jamais remarqué qu'effectivement que la plupart de ceux qui servent vraiment Dieu il est vraiment difficile de les aimer vous pouvez me dire tout ce que vous voulez c'est la vérité vous voulez la preuve mais le seigneur lui-même l'homme qu'on pouvait dire même si on est carré l'homme pouvait dire mais en tout cas tous les autres sur la terre vont l'aimer on dit même qu'il est venu chez les siens mais ce sont tes propres frères là qui te détruiront bien sûr et c'était pas les égyptiens non 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 il est venu chez les siens les docteurs les pharisiens les sessis et les sela ce sont tous ceux-là qui l'ont tué ceux qui connaissaient disent-ils la parole de Dieu et qu'il y avait Moïse dans la bouche si ils m'ont haï ils vous haïront il ne faut pas me dire oh frère non 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 c'est la vérité il dit il m'a l'air à vous lorsque les hommes durant tout le temps du bien de vous c'est comme ça qu'ils ont agi à quoi en rapport avec les faux prophètes vous connaissez non c'est une crise là c'est pour ça que tous ces gens là veulent faire toujours des choses pour qu'ils soient appréciés par la congrégation que la congrégation que la congrégation marche dans leur sens il ne faut pas il ne faut pas dire ceci et pas ça va blesser la congrégation oh yaya que Dieu nous aide l'évangile social l'évangile de rien du tout qui détruit les âmes qui n'amènerait jamais les âmes dans la présence de Dieu mais qui amène les gens simplement à l'idolâtrie dans la présence des hommes ce serait certain et l'homme aime ça parce que c'est la nature chanelle de l'homme ce que Dieu veut c'est que la nature chanelle soit arrachée mais l'homme n'en veut pas prenez un exemple quand on vous dit de ne pas vous maquiller que c'était Jézabel qui a commencé à cela parce que vous savez très bien vous vous battez à cela vous trouvez des formules oh c'est c'est simplement un petit fond de terre bon bon il ne faut pas vous énerver parce que c'est bon j'ai pas rentré dedans c'est une révolution vous vous connaissez vous-même vous vous connaissez vous-même quand je rentre dedans ça commence à travailler mais je pouvais rester ici je pouvais revenir dans Jean 14 sans nous réjouir ah oui nous sommes dans la joie nous restons dans Jean 14 il ne faut pas changer d'humeur on reste dans Jean 14 nous revenons où ? et Seigneur partez nous préparer une place il va revenir pour nous chercher Alléluia voilà nous partirons bientôt il dit ici il dit verset 3 et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez Amen il dit vous savez où je vais et vous en savez le chemin Alléluia gloire à Dieu il dit vous devez savoir où je vais quand il dit ça il sait que vous devez savoir ah j'aime Dieu mon frère c'est un bonheur c'est un bonheur de l'avoir et si on pouvait avoir toute la nuit ici Alléluia Alléluia ah Dieu bénisse nous avions les messieurs Patricia oui et on peut sortir on revient puis on continue on s'en revient ce serait merveilleux hein ah frère nous voulons que les saintes esprits descendent pour nous aider dans cela pour que c'est notre vie c'est ce que nous avons de plus cher sur la terre oui monsieur oui madame ah oui nous vivons pour cela nous continuez mais vous savez où je vais dire Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin Alléluia il dit vous savez où je vais et vous connaissez le chemin il dit les mots ne me verra plus mais vous vous me verrez que Dieu nous aide alors il continue il dit Jésus lui dit mais je suis vous avez vous vous n'avez pas le chemin je suis le chemin je suis là avec toi je suis le chemin quel chemin c'est merveilleux frère quel chemin voudrais-tu Alléluia si tu me possèdes tu as le chemin Amen parce que je suis le chemin Amen mon frère comment je peux aller au ciel Seigneur montre-moi le chemin pour aller au ciel il te montre le chemin pour aller vous savez nous chantons une chose incantique ici tout est tout est en lui tout est en lui tout est en lui tout est en qui ? en Jésus Amen donc tu te sens bien du tout est en lui tout est en lui donc frère le chemin pour le ciel est en lui la vie éternelle est en lui la guérison est en lui la guérison est en lui oh frère donc tout est pure tu ajoutes encore la plénitude divine en Jésus en lui tout est en lui n'est-ce pas vrai ma soeur ? Amen mais alors pourquoi pleurer ? ah non parce que je dis si tout est en lui la richesse que je veux désirer avoir mais c'est simplement si je l'ai je suis riche ah ben oui si j'ai Jésus je suis riche c'est pour ça que vous pouvez voir que ceux-là qui nous ont précédés ils avaient bien compris ils ne faisaient plus jamais cas de leur vie qu'est-ce qu'on va dire d'eux ? qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? et puis quand on a voulu mourir comme ça il dit je ne suis pas digne mettez ma tête en bas et mes pieds en l'air oui il dit je ne suis pas digne de mourir comme lui il a compris effectivement non ça je veux que ma tête soit mise en bas et que je meurs comme ça il faut il faut comprendre quelque chose pour arriver à pouvoir accepter cela mon frère et ma soeur la richesse que nous nous avons c'est même pas comparé à ce que vous pouvez appeler comme richesse comme les gens disent ah celui-là qui veut aller à l'huile là il dit 147 milliards et là vous savez 147 milliards c'est quoi ? ce n'est qu'un chiffre vous n'avez jamais fait attention ? ce monsieur-là ne pourra jamais toucher 147 milliards il va toucher les chiffres il a simplement 1, 2, 4 milliards donc il lit simplement les chiffres vous n'avez jamais pensé ? vous ne verrez jamais dormir dans 147 milliards il va m'acheter des beignets non il va vivre avec les chiffres là 1, 7, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 c'est tout ce qu'il a mais maintenant j'efface plusieurs zéros et bien oui les gens ne vivent qu'avec des chiffres de zéros j'efface les zéros par exemple si par exemple il y a 8 zéros derrière non non pas 8 il y a des zéros je ne sais pas comment dire des OO là parce que quand tu as 1 avec 6 OO 6 zéros ça fait 1 million bon alors je fasse 3 zéros ça fait 1 mille non ? hein ? parce que ces 6 zéros que tu vois là c'est sur un compte partout en papier donc monsieur vous avez 1 avec 6 zéros tu vois comme ça maintenant on efface 3 zéros vous êtes passé de 6 zéros à 3 zéros donc c'est à dire vous avez 1000 euros sur votre compte je efface encore 2 zéros hier j'avais 6 zéros maintenant je reviens à 10 zéros vous savez quand quelqu'un voit 6 zéros il change il devient maintenant quand tu effaces les 6 zéros où tu fasses 5 zéros vous voyez comme ça pourquoi il y a 10 zéros sur le compte en banque c'est ça l'argent c'est ça l'argent c'est une illusion je possède je possède je possède je possède 1 milliard et tout ça je possède 2 milliards ou 777 milliards mais en fait quand on réfléchit un tout petit peu il peut possède 1 milliard mais en fait il a vraiment 1 milliard qu'est-ce 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 qu'il va faire ? oh pour montrer que j'ai l'argent je vais venir ici vite dans ma vie en genre pour montrer qu'il a l'argent c'est pour que vous puissiez vous troubler pour rien regarde bien qu'est-ce qu'il va faire ? il va acheter quoi les derniers modèles de voiture quelle voiture ? je vais prendre un exemple une voiture aidez-moi quel est le dernier modèle que les gens ont s'il a il a les yeux qui tournent Tesla le dernier modèle Tesla il dit j'achète il est le même propriétaire de Tesla bon voilà il achète le dernier modèle Tesla je rentre dedans je parle simplement à la voiture ce rôle mais imaginez notre frère Jonas si Dieu le bénit à son travail le patron dit ah je trouvais que tu es un bon un bon chauffeur un bon travailleur et tout ça effectivement il y a alors toute la société depuis les chefs on dit qu'il faut qu'on offre quelque chose à cet homme ici et bien on t'a offert quelque chose qui c'est le même Tesla que le monsieur là c'est offert c'est le même Tesla que mon frère Jonas c'est offert alors quelle autre chose que monsieur peut acheter ? la maison mon frère Jonas aussi va avoir une maison oui est-ce que vous suivez ? oui donc en fait tu vas faire quoi avec les milliards ? acheter des montres les plus chers du monde mais tu n'as qu'un bras vous voyez frères et soeurs n'enviez pas quelqu'un qui a des milliards non vous avez plus que ce que le monde en fait ce monsieur là il va mourir comme un malheureux même s'il est enterré dans un cercle à nord on va voler le cercle après bon il vient mais c'est vrai vous ne connaissez pas les tombeaux les tombeaux de tout temps les égyptiens ils ont dit nous sommes des rois on part avec l'or mais les pierres sont venus ils ont tout pillé l'or en question il restait toujours dans le tombeau lui il est parti donc évidemment mais toi toi quand tu pars toi quand tu pars lui il part il s'en va dans les lieux inférieurs mais toi quand tu pars ce sont les anges qui te portent mon frère alléluia fils d'un roi fille d'un roi oui il est tout douce chez lui oui messieurs oui madame c'est une richesse extraordinaire pour cela je ne veux pas la richesse de ce monde mais c'est vrai oui nous avons plus ah nous continuons frère alors il dit je vais terminer Thomas lui dit Seigneur nous savons où tu vois comment vont nous savoir les chemins Jésus lui dit mais je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi si vous me connaissiez parce que maintenant les fils ont montré qui était le père les pères ont montré qui était le fils Matthieu 11 27 vous connaissez non ? il dit si vous me connaissiez vous connaitriez aussi qui ? mon père voilà il parle plus du fils pas du père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez alléluia gloire au Seigneur jésus alléluia la parole de Dieu la vérité mon frère croyons la parole elle produira exactement ce que Dieu l'a envoyé le père devait montrer qui était le fils révélé qui était le fils c'était un fils maintenant il est révélé qui est le père bien sûr alléluia Dieu ne pourra jamais déroger à ses principes alors ici nous continuez dès maintenant vous l'avez vu vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur montre nous le père ah ah parce que c'est maintenant au fils qui doit révéler qui est le père montre nous le père et cela nous suffit alléluia jésus lui dit maintenant il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe c'est lui qui m'a vu a vu le le père gloire à Dieu maintenant nous connaissons le fils et qui est aussi le père gloire à Dieu la trinité dans la poubelle est wow gloire à Dieu oui monsieur oui madame gloire au Seigneur nous connaissons maintenant la vérité gloire à Dieu lève-nous frère lève-nous j'ai trouvé la paix profonde j'ai trouvé le vrai bonhomme et la grâce comme une onde a puifier mon cœur à la source des ordres j'ai pris le plein pardon et de toutes mes blessures j'ai reçu la guérison j'aimerais 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 te voir mon frère venu passer vive sans j'ouis déjà sur la terre et la sienne c'est parfait si bien oh oui j'aimerais j'aimerais te voir mon frère venu venir à ses vies beso j'ouis déjà sur la terre et la sienne c'est pas fait si bon pour trouver la paix profonde il te faudrait que briser la grâce comme une onde il faut l'esprit afficher pour viser aux sources pures pour avoir en tes manants prends la seule pour te suivre j'aimerais j'aimerais c'est toi c'est que la vie est belle c'est que la vie est belle sous le regard du Seigneur Je suis laベ� j'aimerais cet éame j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501